Hier matin, le maire de Fa'a et président du parti indépendantiste Tavini Huiratira, Oskar Temaru, étaient convoqués à la section de recherche de la gendarmerie. Il a été interrogé sur les comptes de campagne du Tavini Huiratira et ceux de la mairie de Fa'a. Pour le leader indépendantiste, cette nouvelle enquête démontre l'acharnement de l'État contre son action politique. Regardez. L'acharnement de la gendarmerie est convoqués à la section de recherche de Pape-Été. Une enquête préliminaire était ouverte pour le financement et le fonctionnement de la radio Tereo Tefana. En septembre dernier, au terme d'un procès beaucoup plus long que prévu, Oskar Temaru est condamné à une peine de prison avec sursis. L'association Tereo Tefana est quant à elle condamnée à payer une amende de 100 millions. Durant les semaines qui suivent, les membres du conseil municipal de Fa'a sont convoqués à la section de recherche, tout comme les candidats du Tavini Huiratira aux dernières législatives. Lundi, c'est Oskar Temaru et Étienne Chinma qui sont à leur tour convoqués. Le procureur de la République a ouvert deux enquêtes préliminaires sur le financement des compagnies électorales du Tavini Huiratira et sur l'octroi d'une subvention communale pour les frais d'avocat d'Oskar Temaru. Et je reçois le maire de Fa'a et président du Tavini Huiratira, Oskar Temaru. Bonsoir. Alors, difficile de voir de simples coïncidences dans la multiplication des procédures à votre rencontre. Quelle en serait, selon vous, la cause ? Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères vœux de bonheur à toute cette population de notre pays et que l'année 2020 soit une année encore beaucoup plus prospère et surtout bonne santé à tout le monde et réveillonnée bien comme il faut à la maison, en famille. Voilà, meilleurs vœux. Voilà, je suis venu ce soir avec la photo de M. Maurice Brun pour expliquer à l'opinion publique que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 40 ans que ça dure. C'est vraiment de l'acharnement, c'est de l'assassinat politique. Le parti a été créé en 1977. En 1978, je faisais mon premier voyage à l'ONU. Et c'est ce monsieur-là qui m'a évité la prison. Il est venu me voir enfin l'après-midi pour me dire, « Oscar, on ne s'est jamais vu. Je tiens bien ça. Cet après-midi, le patron de la DST, l'espionnage français, est venu voir le patron pour lui dire que demain matin, les gendarmes vont t'attendre à l'aéroport. Tu dois récupérer un paquet, un cadeau, soi-disant cadeau. N'y va pas, c'est de la drogue. Les gendarmes vont te coincer, vont t'emmener en prison. Ils ne veulent pas que tu ailles à New York. C'était mon premier voyage pour aller demander de l'aide à la communauté internationale. Et lui, ce monsieur-là, sa fille, lui, ici, je voudrais dire, bonne année, Hélène et Auguste et toute la famille, c'est ce monsieur-là, Morito, qui m'a évité la prison. Je n'aurais rien compris jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, ça a continué. Je suis en train d'écrire ma biographie en ce moment. Et je veux simplement rappeler quelques dates que je ne pourrais pas oublier toute ma vie. Ma femme et mes enfants ne pouvaient pas oublier. Le 23 octobre 1987, on a essayé de m'éliminer physiquement. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vit avec une jambe en moins. Et rappelez-vous, 2004, nous avons été élus, nous avons gagné les élections. La première réaction de l'État colonial français, ça a été de dire que les élections ne sont pas terminées. Et ensuite, deuxième déclaration, on a fermé les robinets. Bon, 2013, notre pays réinscrit sur la liste des pays à décoloniser. Là, la France vraiment s'inquiète parce que cette résolution internationale qu'elle n'a jamais respectée jusqu'à la date d'aujourd'hui demande à la France d'entamer le processus de décolonisation. Ça veut dire quoi, le processus de décolonisation ? Ça fait 7 ans, nous sommes en 2020. Je devrais être jugé dans ma langue. Aujourd'hui, je suis jugé au nom du peuple français. Je suis maoi, j'ai une langue, j'ai une culture, c'est mon pays. Nous nous battons pour ce pays, pour nos arrières-arrières petits-enfants. Voilà notre combat. Ensuite, en octobre 2018, on dépose cette plainte au tribunal international pour crimes contre l'humanité. Alors là, vous savez ce qui s'est passé. En 48 heures, on m'élimine de l'Assemblée territoriale. C'est pour ça que je dis que c'est de la persécution politique. C'est de la persécution politique. Justement, pour en revenir sur cette nouvelle affaire, pourquoi avez-vous été entendu ? J'ai été entendu. D'abord, il n'y avait pas à m'entendre, puisque nous avons fait appel à la décision de justice du tribunal correctionnel de septembre dernier. Je fais appel. Et donc, je suis présumé innocent. Il y a violation flagrante de la présomption d'innocence qu'il faut respecter. On ne respecte plus rien dans ce pays. Ce n'est pas possible, ça. Les membres du conseil municipal ont été convoqués également à la gendarmerie pour déstabiliser le conseil municipal qui a voté ce qu'on appelle la protection fonctionnelle, la prise en charge par la commune de ces dépenses-là pour payer les avoués. Voilà, ça a été lancé par le premier adjoint. Ce qui est tout à fait normal, puisque c'est prévu par un arrêt du conseil d'État, la protection fonctionnelle. Et c'est une fonction qui n'est pas détachable dans la fonction de maire, tant que j'ai droit à cette présomption, à cette protection fonctionnelle. Donc, il n'y a pas longtemps, Gaston Floss était sur ce plateau pour annoncer l'alliance entre le Tawira-Huratira et le Tawni-Huratira pour les élections municipales de 2020. Qu'en est-il réellement ? Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais dire tout simplement que ça suffit. C'est pour ça que nous avons décidé d'organiser une grande manifestation. D'abord le 18 janvier, ensuite au mois de février, et ensuite au mois de mars et au mois d'avril, lors de l'arrivée de M. Macron. Et nous allons inviter tous les peuples du Pacifique à nous rejoindre dans cette manifestation pour dire à M. Macron, bravo pour votre déclaration d'Alger. La colonisation est un crime contre l'humanité. Mais ce n'est pas le tout de faire cette déclaration. Il faut respecter cette résolution de 2013, commencer le processus de décolonisation. C'est un combat noble que nous menons. Et je demande également... Je fais appel également au peuple français. Peut-être que les Gilets jaunes pourront nous rejoindre dans cette manifestation ici à Théti. Voilà, prévu pour la visite du président Macron. Pour répondre, pour la visite de M. Macron. Mais avant cela, il y a les municipales. Pour répondre à cette question de M. Gasson-Floss, il n'y a pas d'alliance officielle entre le Tawira et le Tawini-Huratira. Pour vous rappeler, on aura une liste d'Avini-Huratira. Peut-être aura une liste d'Avini-Huratira. Puis là, il y aura une liste d'Avini-Huratira. Il y a d'autres communes où il y a des alliances entre le Tawini et le Tawira et l'Avila-Huratira. Ça, c'est une entente entre eux que je respecte. Voilà la réalité. Je pense que M. Trump appellerait ça de fake news. Merci beaucoup, Oscar Temadou, pour toutes ces précisions. Et bon réveillon à vous. Merci, à vous de même.